Salut la machine et j'espère que t'es au top ! Dans cette vidéo, on va parler des rayonnements dans l'univers, en particulier des rayonnements électromagnétiques et tu vas voir à quel point ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe sur Terre. Allez, on est parti ! Concrètement, quelle est notre situation ? Alors, on a un tout petit point, donc là c'est même un peu trop grand, par rapport à un immense univers. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe autour de nous, grâce justement aux rayonnements dans l'univers. Alors la situation, c'est la suivante. Donc là, la Terre, elle se prend plein de rayonnements, on va voir dans un instant, et on va à la fois analyser ces rayonnements extérieurs, qui seront justement des ondes électromagnétiques. Ensuite, on va aussi analyser l'atmosphère, c'est l'atmosphère, c'est cette petite couche qui nous permet justement de vivre sur Terre. Donc on va sonder l'univers, on va sonder l'atmosphère, puis on va aussi voir au niveau de la Terre, qu'est-ce qui se passe. Donc on va s'organiser dans ces trois parties dans l'exploration de notre univers. Allez, on est parti ! Tout d'abord, commençons par sonder l'univers. Alors l'univers, il est composé d'ondes électromagnétiques. Et ça, c'est très important de comprendre que c'est des ondes électromagnétiques. Ça veut dire qu'elles n'ont pas besoin d'une matière, elles n'ont pas besoin d'une surface pour se propager. Parce qu'en dehors de la Terre, c'est le vide. Alors toutes ces ondes, elles se déplacent dans le vide à une certaine vitesse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la célérité. Donc c'est 3,00 W 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc c'est la vitesse de la lumière en fait. Alors, quand on parle des ondes électromagnétiques, donc c'est ce qu'on va voir maintenant, est-ce que ça suffit de les analyser à l'œil ? Par exemple, maintenant tu vas me dire, ok, très bien, donc on va prendre un immense télescope et on va le pointer vers l'espace et on va regarder ce qui se passe. C'est déjà une bonne idée, bravo ! Mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas ? Parce qu'en réalité, ces ondes électromagnétiques, elles ont différentes longueurs d'onde. On va y arriver tranquillement. Qu'est-ce que ça veut dire différentes longueurs d'onde ? Là, j'ai fait le schéma. Donc tu vois en haut la longueur d'onde des ondes électromagnétiques et la fréquence. Alors concentrons-nous juste au niveau de la longueur d'onde. Donc on voit que là, c'est des distances très petites. C'est 10 puissance, donc c'est picot, c'est 10 puissance moins 12. Donc il y a des toutes petites longueurs d'onde. Donc là, il y a déjà des ondes électromagnétiques. Et après, au fur et à mesure qu'on grandit, ce qui va se passer, c'est que ça là, cet arc-en-ciel, en fait, ça c'est le champ visible qui est environ entre 400 et 800 nanomètres. Donc ça, en fait, tu ne vois que ça. Donc toi, moi, on ne voit que cette petite partie. T'imagines, tout le reste, on ne voit pas. Par exemple, les rayons X, on ne voit pas. Sinon, on se verrait bizarrement. Les rayons UV, les rayons gamma, tout ça, on ne voit pas. Et c'est pareil pour les micro-ondes, les ondes radio. Donc analyser à l'œil, c'est une chose, mais ça ne nous permet que de capturer ses longueurs d'onde. Alors que ça se trouve, il y a plus de choses à voir. Alors, au niveau des formules, très rapidement, on sait que, alors la célérité d'une onde, donc c'est la vitesse de déplacement, c'est sa longueur d'onde fois sa fréquence. Et ça, ça vient juste de la loi V est égale à D sur T. Donc cette formule. Sauf que V, là, c'est C. On a, voilà, c'est juste qu'on le note différemment. D, c'est justement cette longueur d'onde, donc c'est lambda. Et la fréquence, je te rappelle, que je note ici nu, c'est 1 sur T. 1 sur T, donc ça me fait bien fois nu. Donc ça, c'est juste cette formule, elle vient de là, au cas où. Au niveau des ondes électromagnétiques, je vais prendre maintenant un exemple tout bête. Je prends un nuage. Voilà. En fait, ça, on ne dirait pas que c'est trois fois la même chose. Je l'ai dessiné, mais quand même, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'œil, peut-être que je vais voir un nuage qui ressemble à peu près à ça. Par contre, si je prends une vision thermique, on voit plus la chaleur, donc ça va être quelque chose qui ressemble à ça. On reconnaît à peine le nuage. Et si je prends une vision rayon X, je vais peut-être que voir ça dans les nuages. Donc juste pour te dire que, si tu veux, ça, c'est comme des filtres. Tu vas mettre plusieurs filtres et à chaque fois, avec un autre filtre, tu vas peut-être réussir à capturer de nouvelles informations. Donc c'est très important d'utiliser tous les filtres à ta disposition pour pouvoir bien capter tous les phénomènes peut-être liés. Alors, soit un nuage, ça se trouve, si je prends une autre vision, je vais voir que ça, ce n'est même pas un nuage, c'est une vraie explosion. Donc ça, déjà le premier truc. Alors, comme dit, ces longueurs d'onde, alors c'est ce rayonnement, il vient sur la Terre. Alors, quand il vient sur la Terre, donc on a toute cette gamme qu'on vient de voir, les ondes radio, infrarouges, visibles, ultraviolets, quand elles arrivent sur la Terre, qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, elles vont rentrer en contact avec notre belle atmosphère. Et cette atmosphère, elle va laisser plus ou moins passer certaines ondes. On va expliquer comment en détail, mais l'idée, c'est juste qu'il y a certaines ondes, par exemple les ondes visibles, heureusement qu'elles arrivent jusqu'à la Terre. Sinon, on ne verrait rien ici. Donc, on voit très bien que cette gamme, là, ça passe plutôt bien. Après, il y a d'autres ondes, par exemple l'infrarouge, que l'atmosphère stoppe beaucoup, et heureusement pour nous aussi. Concrètement, un peu concret pour que ça parle, cette gamme, par exemple, au niveau de l'univers, les rayons gamma jusqu'aux rayons infrarouges, c'est ce qu'émettent les étoiles. Et au-dessus, donc tout ce qui est micro-ondes, ondes radio, donc ondes radio et tout ça, c'est la voie lactée. Donc ça, c'est les grandes longueurs d'onde et ça, c'est les plus petites longueurs d'onde. Avec le visible, c'est entre 400 et 800 nanomètres. Donc ça, c'est vraiment une valeur importante que tu dois connaître. D'un point de vue matériel, alors les... Donc matériel à notre échelle, disons, tout ce qui est rayon gamma, c'est tout ce qui est radioactif. Donc ça, de toute façon, il y aura des vidéos dédiées pour ça. Après, tout ce qui est visible, tu peux prendre une lampe. Infrarouge, en fait, nous, on émet des ondes électromagnétiques infrarouges, donc avec cette longueur d'onde. Les ondes micro-ondes, c'est le Wi-Fi, donc il y en a un peu partout aussi. Donc voilà. Donc ça, si tu veux, si on sonde l'atmosphère, on comprend, on va pouvoir justement analyser, par exemple, sur Terre, on va pouvoir analyser les rayons X qui nous parviennent de l'espace. Donc à basse altitude, parce qu'eux, ils pénètrent peut-être plutôt, par exemple, tout ce qui est visible, on peut l'analyser à basse altitude. Après, maintenant, les ondes infrarouges, il faut se dire que si l'atmosphère ne les laisse pas rentrer, l'analyser sur la croûte, où on habite, nous, on habite là, ça ne va pas le faire. Donc il va falloir peut-être analyser, avoir une petite basse, tu vois, un petit espace en haut ou des capteurs qui vont nous permettre de recueillir ces ondes pour pouvoir les analyser. Donc c'est ça un peu la logique de où tu analyses ces ondes, où est-ce que tu peux les recueillir. Alors, ces ondes, comment elles proviennent jusqu'à la Terre ? L'idée, l'idée, c'est juste ça. Donc là, on a par exemple le Soleil. Sur le Soleil, il y a plein d'explosions, des trucs qui se passent, et dès qu'il y a une explosion, il y a des particules qui sont émises. Donc ils sont émis vraiment dans tous les sens, et en fait, ils sont aussi émis sur la Terre. Alors la Terre, il faut s'imaginer, donc là, on a plein de particules qui viennent. Il faut s'imaginer que la Terre a une protection. En dehors de notre bouclier, on va dire, qui est l'atmosphère, que je mets ici, elle a une protection. Cette protection, c'est un peu comme un aimant. Tu te rappelles, tu sais qu'un aimant, si tu te rapproches, si tu rapproches quelque chose de métallique de l'aimant, il va peut-être l'absorber, il va le tirer vers lui. Et cette force, qui a un aimant, en fait, la Terre est là aussi, parce qu'on a un pôle Nord et un pôle Sud. Avec notre pôle Nord et notre pôle Sud, il y a un champ magnétique qui va être créé. Le champ magnétique, j'ai une vidéo là-dessus, au cas où tu vas aller un peu plus dans les détails, c'est rien d'autre qu'une espèce de protection, une carapace qui va se créer autour. On va avoir un champ magnétique qui circule comme ça. Ce champ magnétique, il est là. Et du coup, quand ces particules viennent, on voit ça comme un bouclier. Il va bloquer toutes ces particules. Et là, donc toutes, en tout cas, une très très grosse partie de ces particules. Alors, tu vois que là, devant, on est très très bien protégé. Par contre, ces rayonnements, ils sont malins et ils vont aussi comprendre qu'il y a des failles, notamment au niveau des pôles. Il y a des failles, du coup, là, elles arrivent à pénétrer plus facilement. Et c'est pour ça, par exemple, le plus grand phénomène, donc le phénomène le plus stylé, on va dire, que tu vois, c'est dans les pays scandinaves, maintenant, les aurores boréales. C'est juste, en gros, des particules qui arrivent à pénétrer très près. Donc, ils arrivent à passer ce premier bouclier et ensuite, notre dernier rempart de protection, c'est l'atmosphère. Donc, au niveau des atmosphères, il y a des particules qui vont rentrer. Avec la vitesse, ça va chauffer, il y a des choses qui vont se passer. Et là, tu peux justement voir les aurores boréales. C'est quand tu vois des lumières, tu as l'impression des trucs extraterrestres au niveau du ciel. Donc, c'est exactement ce phénomène qui se passe. C'est juste des particules, des rayonnements qui arrivent à pénétrer, qui ensuite tombent sur l'atmosphère et voilà. Alors, encore une fois, il y a des failles dans ce bouclier. Et juste, pour te donner une ordre d'idée, sur Terre, il y a à peu près 20 millions de particules par jour au mètre carré, seulement en France. Alors bon, c'est des petits trucs, ce n'est pas des astéroïdes, mais juste pour que tu comprennes qu'il y a quand même 20 millions par jour au mètre carré en France de particules qui tombent. Donc, merci le bouclier, mais il y a quand même quelques failles. Donc, dernier point qu'on va traiter maintenant, c'est, pour en connaître un peu plus sur notre univers, donc sur notre Terre, on va sonder la Terre. Alors ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut typiquement profiter, entre guillemets, c'est peut-être pas le bon mot, mais dès qu'il y a des séismes ou des autres, je ne sais pas, des tsunamis, un peu tragiques la plupart du temps, ça nous permet en fait d'explorer l'intérieur du globe terrestre aussi. Donc, l'intérieur du globe terrestre, juste pour que tu aies une idée, on a le noyau interne, oui, ensuite le noyau externe, c'est la deuxième couche, le manteau autour et où on vit, c'est la croûte continentale. Donc, voilà les trois manières pour analyser tout ce qui est rayonnement dans l'univers. Félicitations d'être arrivés jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu ? Ça tombe bien ? Il y en a encore. Sur Matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le rythme de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés, étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans les jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur Matrix.fr Merci. Merci. Merci.